Kelly Sinapa-Marie, artiste plasticienne, vie et travaille en Guadeloupe. Support de réflexion, installation, lieu. Support de réflexion. Je crois qu'une manière simple de caractériser mon travail, mon intention serait de dire que je m'efforce de proposer des supports de réflexion et de permettre aux spectateurs de pouvoir se poser des questions qu'il n'a pas l'habitude de se poser. Plusieurs expériences personnelles, ainsi que la condition actuelle de la femme, à savoir sa représentation à travers la société, les violences symboliques et physiques exercées envers elle, m'ont amenée à une forme de révolte et m'ont amenée à exprimer aussi toutes les formes de domination. La plus prégnante à mes yeux étant la domination masculine. Je recherche des formes d'expression plastique évolutives, ce qui explique le caractère évolutif du concept que j'ai développé, que j'ai nommé Vagina. Ce concept renferme plusieurs aspects et aussi plusieurs techniques, dont le dessin in situ. Il faut savoir que dessiner des pénis n'est pas juste pour scandaliser ou pour faire sourire, mais disons que je m'en sers comme outil lexicaux pour pouvoir développer une réflexion autour du viol et de la castration. Installation. L'installation est un art à l'identité trouble qui se nourrit de plusieurs autres techniques, à savoir ici dans mon travail, la photographie, la broderie, la couture, la scénographie, le dessin. Ce que j'essaye de proposer, c'est une expérience d'essence pour le spectateur et leur permettre ainsi de parcourir mon univers et quasiment aussi mon intimité. Cette étude m'a projetée à travers une installation, à savoir la chambre à coucher, qui est un lieu euphémisé des violences et de la domination. Dans ma démarche, le lit est un élément très important que je qualifierais d'objet affectif. En utilisant ce médium, je me positionne dans une démarche d'exploration où plusieurs techniques se rejoignent. La photographie, par exemple, est une technique qui m'a permis de donner une autre dimension à mon travail. La créature à la grosse bouche rouge est la personnification du concept Vagina, qui est considérée comme une victime, mais aussi comme un prédateur. Le lieu Le lieu d'exposition est un élément essentiel à mon travail, puisque Vagina évolue au gré des espaces qu'elle investit. Que ça soit en galerie, dans une chambre d'hôtel ou dans une bibliothèque, elle y trouve toujours tout son sens. Le contexte géographique est aussi essentiel, puisque exposé dans un pays étranger tel que New York, par exemple, avec une architecture aussi différente que la Guadeloupe, je me suis interrogée sur l'intégration de mon œuvre dans l'espace urbain. En ce sens, les installations produites dans le cadre de Vagina, je prends toujours en considération le contexte, et l'œuvre est pensée et conçue en fonction du lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...